bonjour on se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental pour les balances en mai 2019 j'ai pris un peu de retard je suis désolé donc je vous remercie pour tous vos commentaires vos likes vos partages et pour vos abonnements surtout et à mes nouveaux abonnés je vous dis merci comment dire si vous avez besoin d'un tirage personnalisé n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel.fr c'est tout collé et en minuscule vous pouvez également me contacter sur mon site internet pattyangel.fr où vous pourrez voir tous les tirages que je propose et il y a également ma page facebook où parfois je fais des petits tirages comme ça en live enfin vous choisissez une carte et puis je vous réponds donc n'hésitez pas à liker ma page ou à demander en ami comme ça vous pourrez suivre l'actualité donc c'est patty angel voyant ses guidances qu'est ce que je pourrais vous dire de plus ben c'est tout merci on va commencer le tirage donc ce tirage s'adresse aux balances signe lunaire signe solaire et ascendant surtout n'oubliez pas d'aller voir surtout votre signe lunaire aussi qui votre signe lunaire c'est plus vous au niveau de vos émotions comment vous réagissez au niveau émotionnel donc c'est important de le savoir également vous pouvez le calculer sur un site sur internet vous tapez calculer votre signe lunaire vous allez trouver un site qui va vous aider il vous faut votre date de naissance lieu de naissance heure de naissance comme l'ascendant voilà donc oui bon ben on va commencer à alors pour les balances déjà une carte qui est sortie donc à la chance qui est au rendez vous pour le mois de mai alors la chance pourquoi déjà c'est pas mal qui a la chance c'est déjà mieux que que la malchance alors les balances les balances que se passe-t-il donc là je vois un message reçu d'un homme qui est un peu qui n'est pas très stable un homme superficiel qui peut peut-être pas du sérieux bon pour certains vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un vous allez en avoir quelqu'un qui veut pas forcément du sérieux ou qui n'est pas qui ne veut pas de relation stable tout simplement voilà il y aura une séparation bon pour certains ça va commencer comme ça donc vous êtes peut-être vous êtes séparés vous allez vous séparer d'une personne qui ne vous correspondait plus qui ne voulait pas de sérieux qui ne voulait pas de relation stable mais j'ai eu la carte de la chance juste avant donc pour vous c'est une chance parce que peut-être ça va laisser place à un grand amour qui sait il faut y croire il faut pas rester parfois il faut savoir voilà accepter les séparations la personne si elle s'en va de toute manière c'est pour quelque chose c'est pas pour vous faire du mal il faut il faut croire que voilà l'amour parfois il c'est nécessaire la séparation est nécessaire pour laisser place à votre âme soeur le soleil et ben voilà qu'est ce que je vous disais la tromperie et encore des gens qui ça y est à mon avis certains portent encore un masque ils vont s'illuminer mais il ya quand même encore un masque est présent pour d'autres c'est tout simplement le soleil sur la tromperie donc ça y est ils ont ils ont peut-être été trompés dernièrement et ils vont s'éclairer de nouveau et laisser passer les blessures qu'ils avaient du passé voyez par ils ont un détachement c'est ce que je disais un se détache d'une personne qui les a trompés donc peut-être cet homme superficiel donc il ya beaucoup de femmes peut-être qui seront oui c'est beaucoup de femmes qui vont être sujettes à cela pour certainement pour les balances après pour certains ça peut être des hommes aussi qui se détachent d'une femme qui les ont trompé un enfin oui tout simplement ça peut pas forcément dire toujours que c'est un homme qui a trompé un et des femmes qui trompent également donc vous êtes en attente de quelque chose pour moi il n'y a pas de dialogue donc soit vous êtes vous êtes vous vous êtes enfermé vous n'allez pas très très bien mais bon vous vous détachez petit à petit ou pour d'autres il ya une relation qui est instable dans votre vie on avait vu le jeune homme superficiel et du coup il ya une relation vous avez actuellement une relation mais qui est instable et ou à dans lesquels vous communiquez peu a aussi voilà vous êtes en période de guérison par rapport à une relation triangulaire ce que je disais tout à l'heure donc pour certains certains balances ça dit vous allez avancer pas à pas on voit qu'un détachement par rapport à une tromperie suite à une relation qui a une trahison une relation triangulaire pour le moment on voit que vous communiquez plus avec votre ex incertainement où vous êtes en train d'essayer de guérir de cette situation du coup il ya plus il n'y a pas du tout de dialogue et c'est une relation qui est complètement instable mais j'avais vu en début de jeu qu'il y aura une séparation donc pour certains la séparation va avoir lieu pour d'autres ils prennent peut-être le temps de faire les choses mais il ya une guérison là dessus et un détachement donc non panique tout va bien vous allez réussir à sauter le port pour certains balances ils ont peut-être besoin la femme est sortie ils ont peut-être besoin de de retrouver un peu de délicatesse de douceur voilà voyez la féminité côté féminin avec la sensualité voilà ils ont besoin de se ressentir aimé voilà d'avoir de la douceur parce qu'ils guérissent tout doucement et ils ont ils ont été très très marqués pour certains mais ça arrive petit à petit ne vous inquiétez pas lâcher prise continuer à vous êtes sur le bon chemin il n'y a pas de problème il ya le oui qui sort il ya voilà après parfois c'est nécessaire passer par ces étapes là on n'a pas le choix alors l'oracle lumière nous dit le printemps donc c'est maintenant donc il y aura le détachement un comme là ici deux fois voilà ça sort donc ça y est vous détachez d'une situation ou d'une personne par rapport à un adultère voyez donc ça ressort encore il ya une trahison c'était un accident de parcours on peut dire mais c'est aussi peut-être quelqu'un vous avez eu un coup de foot pour elle ou pour lui et du coup voilà ça se termine vous êtes en fin de fin de cycle avec cette personne ça se termine ça y est par rapport à la sexualité voilà vous êtes en pleine évolution donc ça y est vous allez sauter le poche pense que vous allez enfin retrouver le goût de pas de des plaisirs de la vie un peut-être que vous n'arriviez pas à vous réouvrir de nouveau mais là c'est bon pour moi vous arrivez en fin de cycle donc vous allez laisser côté les blessures et puis revivre en paix tout simplement il faut vous laisser aller un c'est pas il faut pas rester cloisonné dans une ancienne relation surtout c'est la personne elle vous a trompé c'est pas de votre faute il faut pas vous dire c'est de votre faute bien au contraire parfois c'est nécessaire la tromperie est nécessaire pour comprendre des choses c'est dur à comprendre et entendre surtout je dirais un mais l'univers vous met dans une situation délicate exprès pour que vous vous quittiez la personne parce qu'elle vous correspond pas parce que si jamais elle aurait pas fait ça vous l'auriez jamais quitté et après peut-être c'est aussi parce que dans une vie antérieure vous avez peut-être trompé des gens aussi c'était peut-être pour vous montrer ce que c'est vous voyez c'est peut-être plein de circonstances après on sait pas mais il faut pas rester là dessus dites vous que si on vous a mis ça sur votre chemin c'était nécessaire dans votre évolution et votre guérison voilà tout simplement donc vous vous pensez que c'est un échec mais non c'est pas un échec vous n'êtes pas n'est pas un échec non plus voyez quand je vous dis que pour certains il ya faut pas vous sentir culpabiliser ça vous pas vous culpabiliser voilà faut pas vous dire c'est un échec bien au contraire moi je dirais que c'est une victoire parce que vous allez vers une guérison surtout faut pas rester dans le négatif il faut toujours voir le positif dans le négatif c'est très important sinon on évolue pas et on reste dans nos rancœurs et on n'est pas bien voilà il y aura un compromis par rapport au passé voyez vous allez bah ça y est je pense que vous allez faire le pour et le contre ce que je viens de dire vous allez peut-être comprendre que ben tout compte fait c'était pas si mal c'était nécessaire voilà donc l'album rang qui revient donc voyez vous avez un juste retour des choses ça y est vous avez compris des choses vous allez vous remettre en marche l'abondance va revenir vous allez avoir certainement peut-être une rencontre ou avoir le goût de taillé d'aller revoir des personnes peut-être de reprendre une sexualité voilà ça y est vous remettez le train en marche c'est très bien voyez vous allez ça y est la parole on voit qu'il ya vous allez avoir des discussions vous allez peut-être rencontrer des nouvelles personnes peut-être discuter avec votre ex aussi un vous avez peut-être besoin de lui dire des choses un pour clôturer réellement c'est important de clôturer une relation moi je vous dis toujours quand on se sépare à quelqu'un même si c'est subi subitement ou subi je dirais c'est important de clôturer pour dire les choses pour que ça reste pas en suspens parce que vous risquez de rencontre de revoir cette personne dans une vie prochaine ou de de ne pas guérir totalement parce que vous allez toujours peut-être attendre de le revoir ou de la revoir ou de en vous disant peut-être si c'était pas fini notre relation etc etc donc c'est toujours important de bien discuter avec la personne et surtout vider votre coeur de dire ce que vous pensez de ce que vous avez pensé de la relation pas forcément méchamment voilà faire le pour et le contre et puis laisser partir cette personne c'est vraiment important voyez là il ya des contrats aussi qui vont se vous allez peut-être certainement ce que je disais faire le pour et le contre et puis vous dire bah voilà on reste amis ou je t'en veux pas je te pardonne voilà il y aura peut-être tout ça pour certaines personnes et pour d'autres ben tout simplement ça va peut-être être voilà ils vont peut-être rencontrer des nouvelles personnes ils vont discuter il y aura peut-être voilà il y a un carrefour ils sont encore un carrefour de leur vie un donc voilà vous allez prendre des décisions voilà ça bouge peut-être aussi accepter de revoir des personnes de de d'essayer un nouvel amour voilà vous voyez quand il ya des contrats contrats ça veut dire essayer de s'engager aussi tout simplement mais pour cela il va falloir vous voilà pour certains il va falloir encore discuter et puis s'ouvrir surtout mais il ya un beau retour là un retour des choses positives dans la vie donc ne soyez pas tristes un surtout je ressens pour certains balance cas qu'il ya une tristesse quand même il ya des blocages on voit émotionnel alors là ça sort complètement moi c'est ce que je viens de dire c'est marrant je dis ça la carte elle me le dit donc blocage la montagne c'est les blocages et les poissons c'est tout ce qui est émotionnel mais par contre il y aura voilà l'abondance suite au blocage à de nouveau de l'abondance qui revient dans votre vie voyez donc c'est bien mais il faut soulever ces montagnes il n'y a pas il faut les dépasser c'est pas insurmontable alors j'ai pour certains l'ours donc l'ours ça représente quelqu'un qui est qui a du charisme qui en impose un voyez vous reprenez du poil de la bête comme on dit ça y est vous allez de nouveau vous imposez je pense tranquillement vous allez revenir et je pense que pour certains ils vont prendre goût voilà à se dire c'est voilà c'est pas un échec je suis quelqu'un de bien voilà donc il y aura des écrits il y aura de la communication on voit il y aura beaucoup de de dialogue donc ça soit écrit oral tout ce qu'on veut c'est important durant ce mois de mai on voit aussi le messager donc il ya des bonnes nouvelles qui vont arriver vers vous je pense on voit que vous reprenez le train en marche donc le vous montez sur votre cheval et ça y est vous décidez de bouger un par rapport à un homme voyez ça bouge donc pour certains femmes certaines femmes balance comme on pouvait le voir ici c'est beaucoup les femmes je à mon avis qui vont se sentir concernés elles vont aller vers cet homme discuter et s'imposer envers cet homme voilà cet homme qui était qui les a trompés pour certaines elles vont peut-être aussi se fermer à cet homme toujours se méfier et dire ce qu'elle pense voilà tout simplement bon après ça peut être des hommes aussi qui disent aux femmes bon là on voit mais bon il n'y a pas 36 hommes et 36 femmes qui peuvent sortir dans le jeu donc il faut bien à un moment donné qu'un sexe qui sorte mais pour moi c'est les deux un donc il va y avoir des choses qui bougent et puis c'est bien vous allez vous imposer et puis décider c'est très très bien de faire c'est ce qu'il faut faire avant de rencontrer quelqu'un donc on va regarder au niveau des anges de l'amour ce qu'ils nous disent alors les ans de l'amour vous nous dites rien alors amour véritable confiance donc amour véritable voici l'amour de votre vie voyez donc là vous allez lâcher quelqu'un pour un amour véritable il ya enfin l'amour véritable qui va arriver vers vous mais pour cela faut être prêt ou prête la confiance également donc cette situation vous demande d'avoir la foi voyez donc vous allez certainement rencontrer quelqu'un qui va vous voyez il ya des dialogues des contrats on voit là aussi qu'il ya des écrits un homme voilà qui peut-être une rencontre là ça peut vouloir dire également une rencontre voyez le cavalier d'un homme sur votre travail aussi voyez quand je vois il y aura peut-être des écrits ça peut être un patron aussi quelqu'un qui qui a un poste important dans votre dans votre travail voilà ça j'ai oublié de le stipuler ça peut être sympa de le dire ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de charisme aussi quelqu'un qui en impose pas forcément le patron un chef ou je sais pas quelqu'un qui a des responsabilités et qui vient vers vous voyez qu'il y aura des écrits va peut-être vous avouer quelque chose et pour moi pour certains ou certaines ça sera un amour véritable avec des compromis des contrats des voilà c'est bon c'est super ben alors si j'en choisis une petite encore allez mariage voyez pour certains il y aura peut-être aussi suite à une guérison une rencontre qui finira par un mariage bon ça va pas se faire tout de suite à mon avis mais voilà la connaissance d'une personne qui pourrait vous redonner goût à la stabilité à l'amour véritable voilà tout simplement ça veut pas dire que ça va se faire dans les dans le mois qui suit bien au contraire quoique parfois vous savez les personnes qui sont tellement amoureuses qui se marient très vite bon après ils font ce qu'ils veulent c'est leur choix mais voilà donc c'est un joli tirage je trouve aussi avec plein de douceur et plein de détachement c'est bien voilà c'est bien d'avoir aussi des tirages parfois qui font comprendre les choses comme ça ça me permet de vous donner des messages aussi également je vous remercie pour votre écoute je vous dis à bientôt je vais bientôt commencer les tirages du mois de juin donc restez à l'écoute on va dire et puis je vous remercie beaucoup je vous souhaite un bon week-end profitez des gens que vous aimez surtout dites leur que vous les aimez c'est très important la vie est belle ne restez pas sur des échecs ne vous dites pas que vous êtes un échec non plus voilà à bientôt au revoir